Le prochain horaire, maintenant, après des semaines de négociations, une trêve de quatre jours débute. Audrey, donc, les premiers otages israéliens ont été libérés par le Hamas. Il y en a eu plus que prévu, d'ailleurs. On parlait initialement, Michel, de 13 femmes et enfants israéliens, otages donc retenus depuis le 7 octobre par le Hamas, qui seraient libérés. Finalement, ce sont 24 personnes qui ont été libérées. D'ailleurs, vous voyez les premières images de ces otages libérés, finalement, qui ont été remis à la Croix-Rouge. Donc, on parle de 13 femmes et enfants israéliens, mais aussi de 10 otages thaïlandais ainsi qu'un Philippin, donc 24 personnes au total. Et du côté palestinien, ce sont 39 personnes, femmes et enfants, encore une fois, qui ont été libérées, donc des gens qui étaient retenus en otages dans des prisons du côté d'Israël. Donc, c'est le début de cette fameuse trêve, une pause de quatre jours, je vous le rappelle, dans les combats depuis 7 heures ce matin, heure locale. Et l'accord initial, c'était de libérer 50 otages contre 150 prisonniers palestiniens qui seront ensuite amenés en Cisjordanie. Peut-être qu'on en aura davantage. On est déjà à 24 personnes libérées aujourd'hui, comme je vous le disais. Donc, c'est le début de cette trêve-là qui permet aussi, vous allez le voir, d'amener l'aide humanitaire. En fait, c'est ce que vous voyez actuellement, les premiers camions d'aide humanitaire qui ont pu entrer en plus grand nombre que d'habitude. On sait que la situation est critique à Gaza. On parle de trois camions de 150 000 litres de carburant, ainsi que des camions de gaz et de l'aide alimentaire, aussi 230 camions qui sont attendus. Donc, ce matin, on a vu des tanks israéliens qui quittaient le nord de Gaza pour, donc, une preuve que cette trêve-là, pour l'instant, est respectée. Mais vous allez le voir aussi, je vous montre des images, les frappes se sont poursuivies tout juste avant la trêve. Donc, tout juste avant la trêve, bien, Israël a bombardé encore ce matin du côté de Gaza. Donc, et on a promis de reprendre les combats. D'ailleurs, une fois que cette trêve-là sera terminée, l'ONU espère que ça va durer un peu plus longtemps. Je vous laisse entendre un porte-parole. Merci beaucoup, Audrey. Au revoir.